Musique Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui un artisan basque qui balance son porc. Pierre Orteza, bonjour. Bonjour, bonjour. La farce sur le porc basque, vous êtes son sauveur, sans vous il n'existerait plus et il vous remercie en photo. Il n'a pas l'air très réveillé ce porc basque, c'est bien un porc basque ? Vous parlez du petit cochon qui est en train de faire la sieste. Il est mignon ce petit porc gascon. C'est ce petit porc gascon, il est très mignon, il y a beaucoup de races en Nouvelle Aquitaine. On va donc découvrir le porc basque, il a deux couleurs. C'est un porc basque, il a deux couleurs. Oui, il a deux couleurs. C'est vrai. C'est vrai qu'en Aquitaine, on a cette chance, on a deux races de couleur pi. Oui, mais ce n'est pas un porc basque ? Alors, entre le petit porc limousin et le pi noir du pays basque. Le petit porc limousin, je sens déjà qu'il y a une compétition. Non, du tout, du tout, du tout. Du tout, c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir trois races rustiques, puisqu'en France, il reste six races. Alors qu'avant la guerre, il y avait 24 races rustiques. Chaque région, pratiquement, avait sa race. Et aujourd'hui, il en reste plus que six, dont trois en Aquitaine. D'accord, donc on a découvert le gascon, le limousin. Voici donc le porc basque, Pinoir, c'est ça, son nom complet. Et il était en voie de disparition en 1981. Et vous avez participé à son sauvetage. Comment vous êtes lancé dans cette mission ? C'était une mission, finalement ? Non, 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 pas du tout lancé, puisque j'ai eu la chance de rencontrer ce porc à Paris, au Salon de l'agriculture, que je ne connaissais. C'est même pas aux Pays-Basques que vous l'avez rencontré ? Même pas, parce qu'il n'y en avait plus. Non, c'était l'IFIP, l'Institut Technique du Porc, à l'époque, qui avait recensé ses races, et qui existait dans des eaux, des parcs à l'Himalier, comme à Capcieux, ici, des parcs à l'Himalier de Grama. Et c'est grâce à ce travail qu'a fait l'IFIP, l'Institut Technique du Porc, qu'on a pu remettre ce porc sur pied. Comment ça s'est passé quand vous l'avez découvert ? On vous a dit que c'était un porc basque ? Non, il était 6h du matin, je parcourais le Salon de l'agriculture, je vois le porc basque. C'est quoi ça ? Je regarde en bas, un porc couché, tranquille, comme le... Le porc Gascon. Pareil. C'est la paille, c'est quoi ce porc ? Et le porc basque, voilà, que j'avais jamais vu au Pays basque. Et vous n'en aviez jamais entendu parler ? Non, 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 on parlait plus de porc Landracha, qu'on disait au Pays basque, mais c'est vrai que de couleur, non, pas trop. Et quand on a récupéré ces porcs, il restait 25 porcs, quand on a récupéré les 20 premiers porcs au Zaldud, dans le village, les personnes qui avaient 70 ans, ils se souvenaient d'avoir vu ce porc, mais après, c'était vraiment la coupure. C'est-à-dire qu'après la guerre, il fallait nourrir la France. Et pour élever un porc basque, il faut 14, 15 mois, il faut le temps. Alors qu'en 6 mois, on arrive à faire le même poids en porc. Et c'est vrai qu'on a, pour le même prix, on a préféré aller plus vite et nourrir plus de monde que prendre le temps. Et le travail qu'on a fait il y a 30 ans, aujourd'hui, 25 ans, quoi. 25-30 ans, à l'époque, quand on a démarré ça, on était un peu les Indiens du cochon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est revenu un petit peu, enfin un peu beaucoup même, aux choses naturelles, aux choses qui viennent avec le temps et à respecter l'environnement. Donc vous avez créé en 1990 cette association du porc basque en vallée des Zaldud. Aujourd'hui, il y a combien, voilà, cette belle vallée ? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette vallée ? La belle vallée, c'est un peu notre vie, oui. C'est notre vie, puisqu'on a eu la chance de naître là déjà, et de faire notre vie, notre histoire là. Et c'est vrai que le porc basque nous a aidés, puisqu'autant on l'a peut-être sauvé un jour. Mais aujourd'hui, le porc basque nous aide beaucoup à avancer, puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la filière et qui avancent autour du porc. Aujourd'hui, ce n'est plus un animal en voie de disparition ? Non, aujourd'hui, la race, elle est sauvée. Puisqu'on a 7000 bêtes en élevage, on a 80 éleveurs, on a 15 fermiers qui élèvent, qui transforment, et on a 4 charcutiers, 4 salaisonniers à transformer ce porc et à commercialiser. Plein phare sur votre entreprise, Pierre Otaïsa, celle que vous avez créée en 1987 dans cette vallée des adultes. Ça allait de soi que c'était dans cette vallée qu'il fallait la créer. Quelles étaient vos ambitions au début ? Ambition non, travailler... La vallée des adultes, c'est une vallée d'élevage. On a toujours élevé la race manèche, des brebis, tête noire, tête rousse, avec lesquelles on faisait l'agneau de lait, le fromage au soïrati. Ensuite, il y avait des blondes d'Aquitaine, qui n'étaient pas des grosses blondes, non, c'est des vaches qui passent 4, 5, 6 mois en montagne. La vallée des adultes, c'est des fermes qui font 15, 20 hectares. C'est une petite exploitation, mais par contre, on travaille énormément avec la montagne. D'accord. Et dans cette entreprise, c'est le produit transformé ? Voilà. Et jusque-là, on élevait et on vendait les bêtes sur pied. Et faire un outil dans la vallée des adultes, c'était pour essayer de transformer ça et de commercialiser le produit fini. D'accord. Donc ça, ça a commencé en 1987. Et c'était une, c'est toujours d'ailleurs, une entreprise familiale. Voilà. Avec votre épouse, avec vos enfants. Ça, c'est important pour vous ? C'est essentiel d'ailleurs, que ce soit familial, ce côté familial ? C'est-à-dire qu'on a démarré comme ça. Et c'est vrai que 30 ans, ça passe très, très vite. Et bon, aujourd'hui, on est 70 salariés. Vous avez même fait travailler votre bébé, dis donc. Non, il contrôle, il contrôle. D'accord, c'était le contrôle du produit fini. Oui, là, je pense qu'il a un an et demi. Alors, aujourd'hui, il a 22 ans, mais bon. Et tous sont prêts à prendre la relève ? Ils travaillent tous toujours avec vous ? Oui, aujourd'hui, chacun a pris sa voix. Et tout le monde observe un peu. Et on attend. Voilà, il faut laisser le temps au temps. Mais ils ont l'envie, quand même. Un petit peu. D'avoir grandi comme ça, vous, ça vous ferait plaisir. Oui, c'est sûr. Vous pouvez leur lancer un message. Utilisez plein phare. Les enfants, vous pouvez prendre ma relève ? Non ? Si, il faut laisser le temps au temps. Le temps a bien fait son effet sur votre entreprise. Parce qu'aujourd'hui, vous ne vous contentez pas de rester que dans la vallée des Aldudes. Vous vendez partout dans le monde. Au Japon, là, on vous découvre avec vos jambons au Japon ? Oui. Le Japon, ça a été le premier pays. C'est le premier pays où on vend toutes les semaines. On espédie aussi bien de la viande fraîche. Toutes les semaines, vous vendez au Japon ? Oui, oui. Des viandes fraîches, des salaisons, des conserves, aujourd'hui du fromage, du vin. Voilà, un petit peu de tout. Et c'est vrai que le Japon, c'est un pays, c'est un pays, pour un producteur, c'est le rêve. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de buffets un peu partout. Enfin, pas dans le monde, mais un peu beaucoup en France, beaucoup à l'étranger. Au Japon, on fait un buffet, on a 300 personnes qui arrivent, boum boum boum, une heure après, il n'y a plus rien. Au Japon, on fait un buffet, le même, 300 personnes, et tout le monde tourne autour. Ils prennent le temps ? Ils observent, ils sentent le truc. La première tranche qu'ils vont prendre, ils vont sentir, regarder. C'est vrai que pour un producteur, c'est… Ce sont des fins gourmets qui prennent le temps de déguster. Voilà, c'est super. Et vous vendez partout dans le monde, presque partout, le Canada aussi. Oui, le Canada aussi. On a 20 pays qu'on commercialise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on commercialise toujours dans les mêmes filières, c'est-à-dire épicerie fine, des étoilés et des boulangers. Quel beau jambon. Le Kintoa. Le Kintoa, ça c'est l'appellation que vous avez créée, c'est une appellation d'origine contrôlée, c'est devenu une appellation d'origine contrôlée ? Voilà, depuis un an, c'est le Kintoa, c'est le jambon du Kintoa et la viande fraîche du Kintoa. D'accord. Et le mot Kintoa, c'est… On a vu la vallée des Aldudes tout à l'heure. Et au fond de la vallée des Aldudes, se trouve le Kintoa, justement. C'est un pays neutre, enfin neutre, qui est un pays, territoire d'Espagnol. Les habitants sont français. Voilà. Et il y a deux siècles, le pays de Caen descendait jusqu'à l'église de Saint-Étien de Bayori. Et c'est les bergers de Saint-Étien de Bayori qui venaient en paquage dans la vallée et qui laissaient un port sur cinq au roi de Navarre, la Quinta, d'où vient le mot Kintoa. Kintoa, d'accord. On reste toujours enraciné dans le Pays Basque. D'avoir décroché cette AOC, cette appellation d'origine contrôlée, ça a été quoi pour vous ? Ça a représenté quoi pour vous ? Parce que ça faisait longtemps que vous cherchiez à l'avoir. Oui, on a travaillé 15 ans, 16 ans. C'est vrai que le premier jour, on m'avait dit que c'était une grande dame qu'il fallait courtiser longtemps, mais 15 ans quand même. Et c'est vrai qu'avoir une AOC autour du Pays Basque, ça a été une belle récompense pour tout le travail qui a été fait, aussi bien côté élevage, côté produit. Il y a eu beaucoup de... comme toutes les AOC. Et surtout, ça a été la quatrième AOC du Pays Basque. Et on a pu arriver à ça, parce qu'au Pays Basque, quant à fait, on a une culture des AOC. La première AOC, il y a 30 ans, ça a été l'Iroulegui. Pardon ? Excusez-moi, je ne parle pas basque. Oui, par contre, pardon. Je vais parler un peu plus fort. J'aurais dû porter un petit verre, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça que je n'entendais pas bien. Ah ! L'Iroulegui. D'accord. Vous ne l'avez jamais goûté ? Non, je ne l'ai jamais goûté. Oui, sinon vous serez rappelé. Oui, ben oui. Eh oui. En Iroulegui, aujourd'hui, on a des blancs qui sont magnifiques. C'est donc un vin. C'est du vin, pardon. Du vin blanc, du rosé, du rouge. Donc ça, c'est une AOC du Pays Basque. Ensuite, on a eu le... Il y a un fromage. L'osso Hirati. Ça, je connais. L'osso Hirati. L'osso Hirati qui a 20 ans. On a eu le piment d'Espelette. Ça aussi, je connais. Voilà, qui a 10 ans. Et le quatrième. Et le quintoa. Le quintoa qui est venu avec le... Qui a deux AOC du coup. Aussi bien sur le jambon, pardon. On vous retrouve fiers avec votre... Et la viande fraîche. D'accord. Et vous parliez de buffets tout à l'heure qu'on retrouve au Japon. Vous organisez également les buffets du 15 de France. Oui. Oui, du 15 de France. Alors, sont-ils comme les Japonais ? Prennent-ils leur temps avant de regarder... Avant de déguster les jambons ou ils se jettent dessus ? Oui, non. Autour du 15 de France, on a passé... Ça fait 16 ans maintenant qu'on suit l'équipe de France. On a passé des super moments. C'est vrai qu'on n'a jamais été sélectionnés. Dans les deux mi-temps. Que pour la troisième mi-temps. Mais ça nous va bien. Ça nous va bien. C'est déjà bien. Merci beaucoup Pierre Otaïza d'avoir mis le port noir, le port basque dans la lumière du phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. Mille-Eschker. Merci bien. C'était... Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501